Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. On est en direct du CES. On a assisté il y a quelques minutes au CES Unveiled. Donc le CES Unveiled, c'est l'événement qui a lieu avant le salon où il y a toutes les récompenses qui sont données aux exposants de l'année, où il y a toutes les startups qui veulent présenter les nouveautés majeures. Et cette année, il y avait quasiment 200 exposants. Donc on vous a fait une petite sélection des choses qui nous ont marquées aujourd'hui. Et comme d'habitude, il y a une grosse présence française. On a en premier WeThings qui a présenté un nouveau tensiomètre qui y ajoute un stéthoscope et un ECG. Donc ça va un peu plus loin que ce qu'ils avaient aujourd'hui. La vraie nouveauté, c'est l'écran dessus. Donc ça va peut-être être intéressant dans le monde médical de ne pas avoir à être complètement dépendant du smartphone. Et les deux autres produits, c'est une montre qui est un peu moins chère que les précédents modèles qui s'appelle la Move. La vraie nouveauté, c'est que vous pouvez configurer entièrement tout sur la montre. Donc ça va du bracelet aux aiguilles au style. Donc c'est pas mal. Et la Move ECG qui est la seconde montre du marché après l'Apple Watch. A intégrer, comme son nom l'indique, un électrocardiogramme. Et surtout, la première montre sur Android à pouvoir le faire. On a vu un autre objet qui a l'air utile. C'est un airbag pour vélo de la société Elite. Ça fonctionne assez simplement. Il y a un capteur sous la selle et un capteur dans le gilet. Et en fait, en cas de collision, le gilet se gonfle grâce à du CO2. Et ça peut éviter certaines blessures en vélo. Ça va être commercialisé dans les prochaines semaines. C'est une boîte Elite qui fait déjà des airbags pour les motos. Donc il y a un vrai savoir-faire et l'objet a l'air de déjà très bien fonctionner. C'était la première sortie officielle de Netatmo depuis son rachat par Le Grand. Et ils en ont profité pour présenter un nouveau produit. Donc c'est une sonnette connectée. Donc c'est une sonnette qui va prendre la place de votre sonnette actuelle. Qui va être compatible avec HomeKit. Qui va enregistrer toutes les données vidéo directement dans la sonnette. Ou dans des services comme Dropbox si vous en faites le choix. Donc vous avez la main sur vos données et il n'y a pas d'abonnement. Et surtout ce qui est important c'est que comme c'est une boîte française. C'est aux normes françaises. Et c'est beaucoup plus simple à installer qu'une Nest Elo par exemple. J'en ai une chez moi. Il a fallu changer tout mon carillon parce que ce n'était pas aux normes. Et rajouter quelque chose sur mon tableau électrique. Donc c'est une bonne chose. On attend de voir le prix quand il va sortir. Mais ça devrait se situer un peu en dessous des concurrents. D'ailleurs les sonnettes connectées c'est une grosse tendance du Unveiled. On a vu trois autres boîtes en proposer une. Donc Ring et Nest qui se partagent le marché aujourd'hui. On va avoir plein de nouveaux concurrents. Il y a une autre startup qui a reçu un Best of Innovation. Donc c'est vraiment la récompense ultime au CES. Elle s'appelle Energy Square. C'est aussi des français. Ils proposent un système qui comprend deux objets. Donc le premier c'est une surface de rechargement par conduction. A ne pas confondre avec l'induction. Et l'autre c'est un module pour le smartphone ou pour l'ordinateur. Et en fait c'est tout bête. En rajoutant le module sur le smartphone ou sur l'ordinateur. Et en venant le poser sur la surface. Ça va vous permettre de recharger votre device. Ce qui est très intéressant avec la conduction. C'est que c'est aussi rapide que la recharge classique. Donc avec un câble. Donc ça peut avoir des vraies applications en entreprise par exemple. Mettre ça sur les bureaux. Et c'est vraiment un objet super intéressant à voir. Sachant que la coque n'est pas plus épaisse qu'une coque de smartphone classique. Donc ça peut faire d'une pierre deux coups. On a aussi vu le nouveau produit 3D Rudeur. Donc c'est comme d'habitude avec eux. Un petit module pour les pieds. Qui permet de se déplacer dans la réalité virtuelle. Ou dans le jeu vidéo. Et là en fait c'est pour le PSVR. Donc ils vont s'attaquer à un marché assez gros. Celui de la PS4. On a vu la démo. Ça a l'air de bien fonctionner. Et surtout ça vous permet de vous déplacer dans un environnement de jeu. En restant sur votre canapé. Et ça il y a plein de gamers qui vont apprécier. Il y a aussi plein de produits insolites. Donc on ne va pas faire le tour de tout. Entre ce ferro qui présente une espèce de bague. Et qui permet de faire du piano sans fil. Il y a aussi une boîte qui a présenté. Une énorme boîte. Qui coûte 100 000 dollars. Et en fait elle vous fait votre pain. Et après elle peut le vendre. Donc en fait ils veulent remplacer le boulanger. Donc j'espère que c'est du pain qui est aussi bon qu'en France. Parce que le pain américain pour en avoir goûté un peu il n'est pas bon. Et du coup ça vous fait toute la chaîne. Et après ça fait une distribution en libre service. C'est assez impressionnant la technologie. Et voir si certaines boîtes vont se lancer là-dedans. Il y a un produit l'année dernière qu'on avait mis dans les insolites. Et en fait là c'est en train de passer dans la catégorie produit qui va exister. C'est Foldimate. Donc pour plier le linge. Et alors que l'année dernière on voyait le linge qui partait dans une machine. Et qui revenait plié sans voir vraiment le mécanisme. Donc quelqu'un le pliait derrière. Il montrait juste leur preuve du concept. Et bien là on a pu le tester. Et ça marche. Donc maintenant il manque juste une petite chose. C'est que ça repasse. Parce que moi je ne sais toujours pas faire du repassage. Donc s'il vous plaît Foldimate. Faites-moi repassage, pliage. Et peut-être que je verrai pour acheter votre énorme boîte pour la mettre chez moi. Il y a une tendance à laquelle on ne va pas encore échapper cette année au CES. Les assistants vocaux ils sont partout. Google a encore des énormes stands un peu partout dans Vegas. Alexa, Siri, Google Assistant sont partout sur le CES Unveiled. Et on a notamment vu une boîte qui s'appelle Color. Leur but c'est vraiment de faire, de connecter toute la salle de bain et les appareils de la maison. Et là ils ont présenté un évier avec un robinet connecté. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas ce qu'on peut faire c'est dire Alexa, fais couler de l'eau. Alexa, arrête de faire couler de l'eau. Donc si quelqu'un trouve une utilité à ce produit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous avez besoin d'un robinet connecté. Un robinet connecté avec assistant vocal. Et je me ferai un plaisir d'essayer de comprendre. Voilà, c'est tout pour ce récap du CES Unveiled. Je vous donne rendez-vous normalement demain. Demain c'est la journée presse. Donc il y a toutes les conférences de presse. Et le soir il y a la Pepcom qui a un événement similaire au Unveiled. Et on va essayer de vous trouver quelques objets intéressants, quelques produits tech. Et surtout de vous faire partager toutes les innovations qui sont présentées lors de ce CES. Donc rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada